On se retrouve ici dans un milieu qui est complètement différent. Il s'agit d'un marchand de matériaux. J'ai autour de moi bien sûr du bois en avivé, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Mais dans une allée juste à côté, j'ai toute une multitude de panneaux, de contreplaqués, de MDF teintés, de panneaux pour faire du coffrage. Vous ne le voyez pas, mais juste à côté, j'ai également du carrelage. Ce n'est pas l'objet de notre vidéo. Donc on a un marchand qui va vendre absolument de tout pour faire une maison, des tôles, de la ferraille, etc. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le bois en avivé. Il y a de nombreuses essences et entre autres, celles qui nous intéressent pour notre meuble. J'ai ici du frêne qui va être assez facile à reconnaître à son grain. Et à sa teinte. J'ai de l'épaisseur ici en 27. J'ai de l'épaisseur ici en 41. Je vous rappelle qu'en fonction de ce qu'on a prévu sur la fiche de débit, il va nous falloir une largeur de 60 cm ici. à condition que je ne me sois pas trompé et que le bois soit bien assorti en 3 mètres. C'est le cas, 3,8 mètres. Toujours une petite marge. Et donc de 60 cm ici, reconstituer les uns à un côté des autres et de 19 cm ici. Donc, je ne vais pas forcément reprendre en détail tout ce que je vous ai déjà dit sur la recherche des défauts du bois. Est-ce que ma planche, elle est cintrée ? Est-ce qu'elle est voilée ? Est-ce qu'elle est tuilée ? C'est pas trop ça qui va m'importer aujourd'hui. C'est la différence de protocole. La différence de protocole qu'il y a dans un magasin comme ici et dans une grande surface. Il n'y a pas deux planches qui ont la même largeur. Vous imaginez donc bien qu'on ne peut pas poser une étiquette sur chaque planche. Ce que l'on va acheter, c'est un volume de bois. Je vais donc d'abord choisir mes planches. Je vais les poser à terre. Quelqu'un qui va venir mesurer, me donner le volume de bois et après, je vais aller le payer avant de pouvoir me servir. C'est un protocole qui est complètement différent. Mais en contrepartie, on a un bois qui va coûter nettement moins cher que si on l'achète déjà préparé, déjà raboté, déjà calibré à une dimension bien précise. Alors ici, j'ai une planche qui est légèrement cintrée, mais je me retrouve par contre avec une planche qui est sur faux quartier. Ça me plaît bien. Donc ici, j'ai un beau gros défaut, un vilain nœud, mais il se trouve qu'il est à 90 du bas. Et je vous rappelle que mon meuble, il va faire 90 de haut. Donc ce qui signifie que je vais pouvoir taper dans une mesure comme ça pour reconstituer les panneaux et que ce nœud, il est à un endroit qui ne va pas impacter le volume de bois. Voilà, j'ai mis 60 cm. Je vais maintenant aller chercher là-haut. J'ai mis 60 cm. Vous pouvez constater que par rapport à ce que j'avais prévu en termes d'approvisionnement, mon bois en épaisseur 41, il ne fait que 2,50 m de long. J'ai donc dû reprendre quelques calculs et majorer la largeur de bois utile. Voilà. Toutes les dimensions sont écrites sur ce petit bout de papier et je pars avec à la caisse pour régler mon bois. Je vous propose de faire une petite lecture de la facture. Donc on est bien chez un marchand de matériaux. Ils vendent absolument tout, y compris des machines-outils. Et au niveau du bois, une petite chose est intéressante. Regardez. J'ai bien du frein. Le nom de l'épaisseur 27 mm, on appelle ça du sillage 3. Et pour le calcul du volume, il compte 25 mm. Un prix remisé, etc. Pour le frein en épaisseur 41, il le note 38, on appelle ça du sillage 2. Les tarifs remisés, etc. Et pour vous donner une vue de l'ensemble. Une fois que c'est payé, je retourne sur le parc de bois avec la voiture et je n'ai plus qu'à charger. A la sortie, on vérifie que vous avez pris le bon nombre de pièces de bois. Voilà, il n'est pas parti sans payer. Sous-titrage Société Radio-Canada